C'est intéressant parce qu'à un moment donné, j'essaye de retracer une réalité, il y a la légende, il y a la réalité, il y a un peu de mon clown qui est dedans. Et à un moment donné, effectivement, il y a des rires, des petits rires, des réactions. Et effectivement, il y a des moments quand on est dans la vie, on prend les trucs dans la gueule et on n'a pas ce décalage. Et la façon de regarder sur le côté, de dire mais c'est ridicule ce qui se passe. Et ça remet dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, effectivement, quand tout à l'heure on disait le clown permet, oui, le clown il permet ça. C'est-à-dire que d'être dans la sensation d'impuissance, de la colère, je pense que c'est à peu près ça que j'ai montré. Mais en même temps, c'est-à-dire de se dire mais qu'est-ce qu'elle fout ? Et j'aimais bien les réactions que vous aviez parce que je voyais Olivier qui était dans le... Je ne sais pas quoi faire, mais c'était intéressant parce que je ne sais pas quoi faire, ça représentait exactement ce qui était en train de m'arriver. Et donc, si tu veux, il était très représentatif. Et puis les gens, dans la bienveillance absolue, disent « Oh, c'est pas grave, t'as bien fait. » Donc, ça ne fait rien de dire non plus, mais ça fait du bien d'avoir des gens avec soi quand il nous arrive quelque chose, même s'ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, mais de se sentir comprises. Et pour les faire porter un peu, voilà. Écouter, en tout cas, soutenir. Le retour de ça, c'est intéressant. Parce que comme vous ne savez pas, vous êtes que d'un de bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais j'essaie de comprendre et je suis là. Et même un mot, ça fait rebondir le jeu.